La parole est maintenant à madame Natacha Bouchard pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, aujourd'hui c'est à la fois l'élu de cette Haute Assemblée et le maire d'une des communes les plus pauvres de France, Calais, qui s'adresse à vous. Vous le savez, la politique de la ville comprend l'ensemble des actions visant à lutter contre les phénomènes d'exclusion des populations urbaines défavorisées. La politique de la ville s'intéresse donc aux quartiers en crise. Depuis ses prémices dans les années 70 jusqu'aux émeutes urbaines de novembre 2005, la politique de la ville est restée une politique incertaine quant à l'objet qu'elle se donne, aux perspectives qui sont les siennes, à son statut dans l'action publique. Le rappel de son histoire fait apparaître une scène et une série d'oscillations, du quartier à l'agglomération, d'un État animateur, voire autoritaire, à l'effacement de l'État au profit des maires, d'une politique d'exception à une politique à visée d'abord pédagogique, du développement auto-centré du quartier à sa remise à hauteur de la norme environnante. Pour nous, la politique de la ville est d'abord une politique contractuelle, une politique globale, embrassant tous les aspects de la vie quotidienne et une politique interministérielle. Elle doit avoir pour objectif la prise en compte des territoires en difficulté au sein des villes par une politique publique adaptée. Elle repose sur trois principes fondamentaux, mobilisation de l'ensemble des compétences et des acteurs à l'œuvre sur un territoire, contractualisation entre ces acteurs et, pour l'État, démarche interministérielle. Ces principes ont été maintenus lorsque le périmètre d'action a été étendu du quartier à la ville, pour permettre de mieux résoudre des dysfonctionnements structurels. Par exemple, la desserte en transport des quartiers, qui ne peut se traiter que dans un plan général de transport. Son champ d'application concerne quatre domaines majeurs. La rénovation urbaine, la sécurité et la prévention de la délinquance. Le développement social et culturel des quartiers. Enfin, le développement de l'emploi et la revitalisation économique de ces mêmes quartiers. C'est sous la présidence de Jacques Chirac en 2003 que la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine fut votée. Elle a affirmé pour la première fois l'objectif pour la politique de la ville de réduire des inégalités sociales et des écarts de développement entre les territoires. Les écarts concernent à la fois la population et le territoire en tant que tel. L'urbain, enclavement, fonction, logement, forme humaine, forme urbaine, desserte. L'économique, emploi, qualité de l'offre commerciale, intégration de fonctions économiques dans le tissu urbain, existence de flux. Et le social, insertion, formation, réussite scolaire. Cette loi a eu pour but de réduire les inégalités sociales et des écarts de développement entre les territoires, dans les zones urbaines sensibles, notamment avec la création d'un observatoire national des US. Elle a permis la mise en place du programme national de rénovation urbaine, dit Plan Borloo. Son objectif, pour la période 2004-2008, 200 000 constructions de logements sociaux locatifs, 200 000 réhabilitations et 200 000 démolitions de logements vétustes. A Calais, pour le quartier du Beaumarais, cela a été la construction de 657 logements, dont 308 sur le quartier, et 349, hors site le dédensifiant. Et nous avons également réhabilité 180 logements, puis résidentialisé 593 autres, pour un coût total de 143,8 millions d'euros, dont 7,8 millions pour le seul budget de la ville. C'est aussi grâce à cette loi que l'Agence nationale pour la rénovation urbaine a pu voir le jour. Plus récemment, en 2008, nous avons soutenu le plan Banlieue, voulu par le président de la République, Nicolas Sarkozy, intitulé « Une nouvelle politique en faveur des banlieues ». La précédente majorité avait voulu faire de nos territoires en difficulté le lieu d'une dynamique collective qui mobilise l'ensemble des acteurs impliqués. Cela concernait l'État, bien sûr, avec le retour du droit commun, dans le cadre d'un programme triennal porté par chacun des ministères, mais également les collectivités locales, dans le cadre d'un partenariat responsable et ambitieux, et le monde économique, parce que l'émancipation et l'intégration passent par un emploi, et parce que le retour de la croissance sera aussi porté par les habitants des quartiers qui regorgent de talents. Cette dynamique rompait donc avec la logique curative des plans précédents, car nos quartiers ne sont pas malades. De plus, elle n'était pas un catalogue de mesures, mais une politique sur mesure, qui répond aux exigences et aux besoins des habitants des quartiers. Enfin, cette nouvelle politique de la ville se fondait sur une démarche d'évaluation et une culture de résultats. Dans ce but, l'Observatoire national des zones urbaines sensibles que nous avions voulu indépendant produit chaque année un rapport sur la situation des quartiers populaires, sujet sur lequel il apporte un éclairage sans concession. Pour pouvoir mettre en oeuvre efficacement cette politique de la ville rénovée, nous avons modifié la gouvernance. A présent, celle-ci s'articule au niveau national autour d'une instance de consultation, le Conseil national des villes, d'une instance de décision, le Conseil interministériel des villes et d'une instance de préparation et d'exécution, le secrétariat général du Comité interministériel des villes. Cette réforme a permis une meilleure visibilité et une meilleure efficacité. La politique de la ville agit aujourd'hui tant sur le développement urbain, grâce à la rénovation urbaine et au désenclavement, que sur l'humain, grâce à l'accompagnement social de tous les habitants et notamment les plus modestes. Son volet le plus visible reste bien entendu celui de la rénovation urbaine. Le beau et le vert ne sont plus aujourd'hui l'apanage des quartiers aisés. L'ensemble du programme de rénovation urbaine est ainsi salué par les élus de tous bords, mais aussi et surtout par les habitants qui retrouvent considération, dignité lors de la transformation de leur quartier. Pour que le volet urbain de la politique de la ville soit complet, il faut également articuler la rénovation urbaine avec le désenclavement. Les zones urbaines en difficulté sont trop souvent excentrées, enclavées, coupées des bassins de vie et d'emploi, ce qui isole durablement les habitants des quartiers populaires. La réduction de cette fracture territoriale conditionne l'efficacité des autres actions de la politique de la ville. Il s'agit, grâce à une meilleure desserte par des transports en commun de qualité, de permettre aux habitants d'accéder plus simplement à l'ensemble de la ville, aux emplois, aux équipements publics et privés, aux activités, mais également aux services. En reliant ces quartiers aux autres agglomérations, le désenclavement concourt à la lutte contre le chômage qui doit être au centre de nos préoccupations. La situation de l'emploi est particulièrement difficile, vous le savez, des écarts énormes existent entre les ustes et le reste du territoire. Ce taux de chômage y est deux fois et demi supérieur. Il s'établit à 22,7% contre 9,4% dans les zones hors jus des villes qui en comprennent une. Et le taux de chômage des 15-24 ans atteint 40,4% contre 21,6 hors jus. L'éducation doit être au cœur de notre démarche. La promotion de l'égalité dans l'accès aux filières d'excellence, l'aide aux enfants en difficulté, ainsi que le renforcement de la sécurité dans les écoles des quartiers populaires. C'est pourquoi, à Calais, nous avons mis en place une politique d'éducation par le sport alliée à la construction d'équipements spécifiques dédiés gymnase Gauguin-Mathis, espaces marinaux ou encore zapados. Celle-ci consiste à attirer les jeunes en difficulté vers la pratique sportive vecteur de règles et de valeurs structurantes. C'est encore l'action aussi que l'on appelle lecture pour tous, dont la mise en place et la réussite furent saluées récemment par la presse nationale. Sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, l'accès aux filières d'excellence s'est développé. Pour la première fois, les classes préparatoires aux grandes écoles accueillent 30% des boursiers. Accentuer nos efforts en faveur de la mixité sociale passent par l'émergence d'une élite issue des quartiers populaires. Mais l'emploi et l'éducation ne peuvent être envisagés sans l'ordre public. En effet, seul l'ordre républicain peut permettre l'émancipation sociale et économique des citoyens. Aussi, nous devons nous battre jusqu'au bout pour faire reculer la violence dans les quartiers. Aucune politique ne peut se développer et être mise en oeuvre sereinement dans un contexte local perturbé. Le gouvernement doit donc renforcer son action, d'autant plus que les territoires de la politique de la ville ont particulièrement souffert de la crise. Leurs habitants ne doivent pas être laissés sur le bord de la route qui nous mène à la reprise économique. Au-delà des réflexions sur les dispositifs, la politique de la ville a besoin de réformes structurantes, profondes, afin d'accélérer la réduction des écarts territoriaux et donc des inégalités sociales. Je pense bien entendu à la réforme de la géographie prioritaire, à celle de la péréquation et à une nouvelle contractualisation. Monsieur le ministre, l'expérience nous apprend qu'une politique trop générale dit du tout et ne résout rien. En revanche, plus on concentre les moyens sur les territoires en difficulté, plus les politiques sont efficaces. Je souhaiterais donc que votre gouvernement puisse cibler certains quartiers de façon objective, là où les revenus des habitants sont les plus faibles, où les taux d'emploi sont les plus bas, où la proportion des jeunes est importante, où la part de logements sociaux témoigne de l'absence de mixité sociale. La réforme de la politique de la ville doit permettre de répondre à la situation de certains quartiers qui, aujourd'hui, faute d'être en zone urbaine sensible, ne bénéficie pas de tous les dispositifs d'accompagnement de l'État. Si l'augmentation de la solidarité de l'État a été d'une grande aide pour certaines communes en difficulté, comme la mienne, elle n'a réglé en quelque sorte que la partie en amont du problème des villes pauvres, en rapprochant leurs ressources de la ressource moyenne des communes. La réforme n'a pas été suffisante pour prendre en charge une part significative des dépenses exceptionnelles auxquelles ces communes doivent faire face. Dans bien des cas, les crédits spécifiques de la politique de la ville ont dû également contribuer à la remise à niveau des situations locales difficiles avant de financer les besoins en équipement et services des populations concernées. Je vous donnerai encore quelques exemples quand j'ai repris Calais après 37 ans d'abandon, j'ai dû investir chaque année environ 2 millions d'euros dans la seule réhabilitation des écoles, 1,5 million en moyenne dans la réhabilitation des routes et des trottoirs. Je ne parle pas de l'éclairage public dont la vestuité m'obligerait à dépenser, si j'en avais les moyens, 19 millions d'euros, juste pour la remise aux normes. Compte tenu de l'ampleur de la tâche, je fais chaque année des investissements, touche par touche, afin de tout remettre au niveau, au fur et à mesure. Bien entendu, je dois également appliquer mon programme d'investissement nouveau tout en faisant face à une dette de 100 millions d'euros. C'est pourquoi je suis particulièrement soulagée quand je reçois une aide de 8 millions d'euros pour la DSU ou encore une aide supplémentaire pour la DDU à hauteur d'un million d'euros qui me donne une petite bouffée d'oxygène pour mes finances et mon programme. Comme dans bien d'autres domaines, ce constat relatif à l'adéquation des ressources et des charges laisse à penser que l'on demande à la politique de la ville de régler des problèmes de portée générale avec des moyens inadaptés. En effet, le vrai clivage réside d'abord dans la distorsion entre villes riches et villes pauvres. Le chemin pour réduire les inégalités territoriales et sociales est encore long et le courage politique ne suffira pas, Monsieur le Ministre. C'est ensemble, au-delà de nos clivages politiques, que nous y parviendrons. Et sur ce chemin, je me porte volontaire pour participer avec mes autres collègues qui sont intervenus ce jour pour d'autres réunions de travail en commun. Il en va de la cohésion républicaine qui fait le socle de notre démocratie. Je vous remercie. Merci.